Le Père Oudré, carme de la province d'Avignon-Aquitaine, du couvent de Montpellier. Il est entré dans l'Ordre en 1964. Le provincial était le Père Marie Eugène, qui a reçu ses premiers voeux. Il fut aussi professeur de patrologie au Studium de Notre-Dame-de-Vie. De 1980 à 1999, 20 ans. Et puis enfin, assistant des fédérations de carmélites. Des fils mûs par l'esprit, lecture de Romains 8, 14, 17. Dans « Je veux voir Dieu », je me limite à « Je veux voir Dieu ». J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué pour supporter mon exposé. Bon, il faudrait augmenter un peu le volume du micro. Si vous puissiez la sonore, allez-y, la sonore maintenant. Donc, lecture de Romains, chapitre 8, versets 14 à 17, dans « Je veux voir Dieu ». Parmi les Épitres de Saint-Paul, la plus longue, la plus riche, la plus importante est incontestablement l'Épitre aux Romains. Dans cet Épitre, le chapitre 8, représente un sommet. Non seulement un sommet de la doctrine paulinienne, mais certainement, je le pense, un des sommets des écrits du Nouveau Testament. Les versets 14 à 17 de ce chapitre 8 dégagent les traits caractéristiques de l'existence chrétienne. Une vie filiale, toute tendue vers le Père sous la mouvance de l'Esprit Saint. Vie qui nous unit et qui nous conforme au Christ en nous donnant part à son mystère pascal. Je vous lis ces versets. Le passage est bien connu. En effet, tous ceux qui sont mûs par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Aussi bien n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte, vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait nous écrier « Abba, Père ». L'esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Enfants et donc héritiers. Héritiers de Dieu et cohéritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. Ces versets occupent une place centrale dans le chapitre 8. Ils ne doivent pas être isolés, mais lus à la lumière des versets qui précèdent et des versets qui suivent. Des versets qui précèdent sur l'inhabitation de l'Esprit Saint en nous comme principe de vie nouvelle et sainte. Des versets qui suivent sur l'œuvre de l'Esprit Saint en nous et sur la conformation au Christ, afin qu'il soit l'aîné d'une multitude de frais. Bien sûr, à l'intérieur de ce chapitre 8, qui s'achève magnifiquement par une hymne à l'amour de Dieu victorieux de tout mal. Il n'est donc pas étonnant que le bienheureux Père Marie-Eugène ait été particulièrement frappé par ce passage de l'Épître aux Romains, à en juger d'après le nombre des citations. Le verset 14 du chapitre 8, « Tous ceux qui sont mûs par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu », apparaît ainsi comme le verset de l'Écriture le plus souvent cité dans « Je veux voir Dieu », selon l'index scripturais. Il est en effet à huit reprises. Mais remarquons-le, et cela a été noté à la conférence précédente, il s'agit là des citations explicites, bien repérables, comptabilisables. Mais nous avons aussi des citations implicites, des réminiscences tout autant significatives, sinon plus. Pour donner un seul exemple, je pense à la fin de la longue note de la page 588, comparant la mystique naturelle, entre guillemets, et la mystique catholique, entre guillemets. Le Père Marie-Eugène conclut ainsi, citation, « La mystique naturelle peut produire un surhomme parvenu à des états supérieurs. La mystique catholique produit un enfant de Dieu mu par l'Esprit de Dieu. » Nous reconnaissons ici la formulation paulinienne de l'Épître aux Romains dans cette affirmation qui veut ressaisir l'essence de la mystique chrétienne. Je vous propose de voir comment le Père Marie-Eugène a repris et commenté ces versets de l'Épître aux Romains en les intégrant dans sa présentation de la doctrine carmélitaine exposée tout au long de « Je veux voir Dieu ». Je le ferai en quatre approches successives qui s'appellent et se recoupent. 1. Appeler à devenir enfant de Dieu. 2. Appeler à vivre sous la motion de l'Esprit-Saint. 3. Appeler à passer par les purifications de la nuit. 4. Appeler, justifier, glorifier dans le Christ total. 1. Appeler à devenir enfant de Dieu. Dans l'Épître aux Romains, Saint Paul développe l'enseignement qu'il a donné auparavant dans l'Épître aux Galates. Quand vint la plénitude du temps, Dieu envoya son Fils né d'une femme, né sujet de la loi, afin de racheter les sujets de la loi, de nous conférer l'adoption filiale. Et la preuve que vous êtes des fils, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie « Abba, paix ». Aussi, n'es-tu plus esclave, mais fils, fils et donc héritier de par Dieu. Chapitre 4, versets 4 à 7. En évoquant ainsi la plénitude du temps, « To pleroma, to chrono », l'apôtre situe bien l'envoi du Fils en ce monde et le don de l'adoption filiale à l'intérieur du dessein de Dieu, tel qu'il s'est réalisé pour nous dans l'histoire du salut. Le Père Marie-Eugène reprend ces mêmes perspectives lorsqu'il présente le don de l'adoption filiale. Il se réfère à l'enseignement de Saint Paul sur le mystère du Christ, du Christ total dont l'Église est le corps. Il souligne d'abord le caractère christique de la grâce qui nous est donnée lors du baptême. Citation. « La grâce divine, qui ne peut nous venir que du Christ, nous enchaîne au Christ et nous fait du Christ. Ainsi, nous sommes au Christ et le Christ est à Dieu. » Puis, il relève aussitôt l'aspect filial de la grâce. « Notre grâce est en effet filiale. C'est une note essentielle. Nous avons reçu un esprit filial qui nous fait crier vers Dieu, Père. Au sein de la Trinité sainte, nous sommes fils ou nous ne sommes pas. » Affirmation catégorique que nous allons retrouver dans un instant. Comme il le fait à plusieurs reprises dans « Je veux voir Dieu », le Père Marie-Eugène rappelle alors ce qu'il appelle « le rythme éternel de la vie au sein de la Trinité sainte. » Citation. « Dieu le Père, par la connaissance qu'il a de lui-même, engendre le Verbe qu'il exprime. Le Père et le Fils, par une aspiration commune d'amour, produisent le Saint-Esprit. Les siècles, pas plus que l'éternité, ne changeront rien à ce mouvement. » Évidemment, puisqu'il s'agit du mouvement même de l'amour intra-trinitaire. Depuis notre baptême, c'est par le Fils, qui est le Verbe incarné, que nous sommes insérés dans la Trinité sainte. En lui, nous avons part à la vie de connaissance et d'amour des personnes divines. Citation. « Tel est le plan de Dieu qui nous enveloppe et les desseins qu'il veut réaliser en nous et par nous. Nous serons du Christ ou nous n'aurons pas de vie surnaturelle. Nous serons fils avec le Verbe incarné au sein de la Trinité sainte ou nous serons exclus du royaume des cieux. » Retrouvons là ces affirmations catégoriques qu'affectionne le Père Marie-Eugène. « Tout au long de « Je veux voir Dieu » il ne cesse de déployer les vastes perspectives Pauliniennes. » Citation. « L'action de l'Esprit Saint est tout orientée vers cette réalisation effective de l'adoption divine en nous et vers cette expansion du Christ Jésus en nos âmes par la diffusion de sa grâce. L'Esprit en chaque âme et dans l'Église construit la plénitude du Christ le Christ total qui est l'Église. Il précise encore « De fait la grâce que l'Esprit Saint répand dans les âmes est une grâce filiale qui nous apparente étroitement au Verbe en nous faisant fils d'adoption comme lui-même est fils par nature. Vient alors la citation de Romains chapitre 8 versets 15 à 17 qui en constitue le fondement scripturé. Le Père Marie-Eugène a bien saisi l'élan vers le Père qui caractérise la vie filiale aux yeux de l'apôtre. Citation. La charité qui est diffusée en nous par l'Esprit Saint nous fait enfants de Dieu et nous apparente au Verbe au sein de la Trinité Sainte. En ce caractère filial, elle trouve son mouvement essentiel. L'Esprit qui nous est donné crie « Abba, Père ». Il nous fait co-héritier du Christ et il soupire après sa part d'héritage qui est Dieu lui-même. Nous venons de Dieu et nous retournons vers lui. C'est la loi de toute la création qui s'affirme surtout dans l'homme qui en est le chef. Comme le montre bien le Père Marie-Eugène, ce mouvement d'amour vers le Père est inséparable du mouvement d'amour vers les frères car il est communion à la charité du Christ, le Verbe incarné, charité par laquelle à la fois il glorifie le Père et livre sa vie pour nous. D'autres pages nous donnent les mêmes échos des affirmations pauliniennes sur la filiation adoptive sans apporter d'éléments vraiment nouveaux par rapport à ce que je viens de citer. seconde partie appelée à vivre sous la motion de l'Esprit-Saint pour l'apôtre Paul c'est la caractéristique des enfants de Dieu des fils adoptifs du paix ils se laissent conduire mouvoir animés par l'Esprit-Saint C'est là un thème particulièrement cher au Père Marie-Eugène vous le savez bien car il correspond chez lui à une expérience personnelle qu'il a pu faire tout au long de son existence et dont il a bien souvent parlé au cours de son ministère dès le début de je veux voir Dieu le Père Marie-Eugène relève clairement l'évolution qui se manifeste dans cette mouvance de l'Esprit-Saint et là je vais redire des choses qui ont déjà été présentées précédemment il distingue ainsi une première phase durant laquelle l'âme apparaît plus active et une seconde phase durant laquelle elle devient plus passive ou si l'on préfère plus réceptive citation il ne sera pas inutile de signaler dès maintenant qu'en cette action conquérante de la grâce Dieu semble tout d'abord laisser beaucoup à l'initiative et à l'activité de l'âme il affirme plus tard sa maîtrise parfois en révélant sa présence se réserve l'initiative et impose à l'âme une activité de soumission et d'abandon jusqu'à ce que transformée par la charité en vraie fille de Dieu elle n'obéisse plus qu'aux motions de l'Esprit de Dieu qui vit en elle le père Marie-Eugène renvoie ici à la version latine de la Vulgate soulignons combien cette distinction des deux phases est fondamentale et structure l'itinéraire thérésien repris dans Je veux voir Dieu La première phase correspond nous l'avons vu aux trois premières demeures et la seconde phase correspond aux quatre dernières demeures On retrouve cette distinction clairement indiquée sur le tableau figurant dans Je veux voir Dieu Pour éclairer l'emprise progressive de l'Esprit Saint en l'âme durant la seconde phase le père Marie-Eugène reprend et développe la théologie des dons du Saint-Esprit Il montre comment dit-il par les dons du Saint-Esprit Dieu intervient dans les opérations du spirituel au point d'y réaliser le vouloir et le faire et d'y devenir l'agent principal qui assure la perfection des opérations spirituelles Le père Marie-Eugène remarque alors N'est-il pas d'ailleurs normal que Dieu seul puisse réaliser parfaitement ces opérations de la vie trinitaire et que par conséquent nous ne puissions nous-mêmes y participer qu'en nous plaçant sous sa lumière et en nous laissant emporter par son mouvement Ceux-là seulement sont les enfants de Dieu qui sont mus par l'Esprit de Dieu dit en effet l'apôtre En d'autres termes Dieu seul peut assurer la perfection de nos actes divins de fils de Dieu Fin de citation Dans son interprétation de l'apôtre Paul le père Marie-Eugène s'appuie sur l'enseignement de saint Thomas d'Aquin dans son commentaire de l'épître aux Romains qu'il cite à la suite du père Garigou Lagrange Il s'appuie également sur la doctrine de saint Jean de la croix Le père Marie-Eugène consacre un chapitre au don du Saint-Esprit chapitre qui débute par Romains chapitre 8 verset 14 cité en épigraphe Il indique d'abord ses sources l'enseignement de saint Thomas d'Aquin repris et développé dans les écrits du père Gardeil Au sujet des dons le père Marie-Eugène recourt à la comparaison classique fort suggestive Les dons sont à l'âme ce que la voile est à la barque que l'effort du rameur fait péniblement avancer Vienne le souffle de la brise favorable qui gonfle la voile la barque vogue rapidement vers son but alors même que cesse l'effort du rameur Il suffit d'avoir une voile et que le vent souffle Au-delà de l'image percevons la réalité citation Il apparaît Il apparaît bien ainsi que les dons du Saint-Esprit sont selon la définition de saint Thomas des habitus ou qualités permanentes surnaturelles qui perfectionnent l'homme et le disposent à obéir avec promptitude aux inspirations du Saint-Esprit La dernière phrase est une citation de saint Thomas Le Père Marie-Eugène expose bien la différence et la complémentarité existant entre les vertus et les dons Les vertus expriment davantage notre concours soutenu ô combien par la grâce du Dieu et les dons manifestent davantage l'intervention divine en nous accueillie par nous Les dons du Saint-Esprit en s'intensifiant peuvent établir l'âme selon la formule du Père Marie-Eugène dans une dépendance quasi-continuelle de l'Esprit-Saint Et il remarque cette dépendance complète de Dieu qui s'appuie à la fois sur une pauvreté spirituelle absolue et sur le secours de Dieu continuel constitue la perfection de la grâce filiale et marque le règne parfait de Dieu dans l'âme car il est écrit que ceux-là sont les vrais enfants de Dieu qui sont mûs par l'Esprit de Dieu Tout au long de Je veux voir Dieu le Père Marie-Eugène ne cesse de le redire pour l'âme la perfection n'est point autre chose qu'une emprise totale de Dieu sur elle ceux-là sont les vrais fils de Dieu qui sont mûs par l'Esprit de Dieu affirme l'apôtre Vous pouvez avoir l'impression que le Père Marie-Eugène se répète ce qui n'est pas faux d'ailleurs cela fait partie de la pédagogie de redire les choses mais il est évident que mon procédé de rapprochement des citations amplifie le phénomène Troisième partie appelée à passer par les purifications de la nuit Dans le passage de l'Épître aux Romains sur la filiation adoptive l'apôtre n'oublie pas de mentionner la participation au mystère pascal du Christ qui est le lot des enfants de Dieu plongés dans ce mystère par leur baptême Enfant est donc héritier héritier de Dieu et co-héritier du Christ puisque nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui L'apôtre ensuite reprend et développe le thème des souffrances du temps présent qui ne sont pas à comparer à la gloire qui doit se révéler en nous Romains chapitre 8 verset 18 Il montre que toute la création gémit en travail d'enfantement afin d'avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu 8 21 22 Ainsi notre salut est objet d'espérance Il est attendu avec constance 8 24 25 Dans cette attente dans cette espérance l'Esprit Saint est là Il nous soutient dans l'attente de la rédemption de notre corps 8 23 Il vient au secours de notre faiblesse 8 26 Il nous assiste dans notre prière et intercède pour nous Il oriente aussi notre vie selon les vues de Dieu 8 26 27 Ces perspectives poliniennes que je viens de rappeler sur les souffrances du temps présent et l'espérance de la plénitude du salut nous les retrouvons chez le père Marie-Eugène surtout lorsqu'il traite des purifications de la nuit de la nuit de l'Esprit plus précisément Vous le savez il intègre alors dans l'itinéraire thérésien retracé selon la progression du livre des demeures l'apport précieux de saint Jean de la Croix le docteur des nuits Après une récapitulation des phénomènes et symptômes de la nuit de l'Esprit nous avons des remarques judicieuses sur les modalités diverses de la nuit de la nuit de l'Esprit et là il y a certaines notations qui sont assez originales Nous avons aussi des conseils appropriés pour la conduite de l'âme quand elle traverse cette nuit Le Père Marie Eugène est amené ainsi à rappeler la doctrine sans-juanniste sur l'espérance et la pauvreté spirituelle puis à retracer la voie de l'enfance spirituelle à l'école de la petite Thérèse C'est bien sûr saint Jean de la Croix qui aide à comprendre comment dans la nuit l'Esprit Saint est à l'œuvre Il est bel et bien présent Il agit Il opère et parfois au sens chirurgical du terme Il opère La comparaison connue de la bûche embrasée est particulièrement suggestive et éclairante Pour enflammer le bois et l'embraser ensuite le feu commence par le noircir le faire craquer le faire suenter Il produit ce qui paraît aux antipodes de la transformation en vive flamme et qui est pourtant nécessaire pour réaliser progressivement cet embrasement total De même dans le drame et les souffrances de la nuit écrit le père Marie-Eugène c'est la flamme de l'esprit qui agit et mène le combat L'âme le subit subit l'esprit vérité fondamentale qu'on ne se lasse pas d'affirmer tellement elle doit commander l'attitude de l'âme en cette période En effet le travail de cette flamme divine comme dit le père Marie-Eugène est bien paradoxal La flamme est large ardente douloureuse elle investit de ténèbres et elle blesse profondément L'âme doit en subir les assauts avec patience Pati Deum souffrir Dieu telle est l'attitude foncière qui s'impose à l'âme Le père Marie-Eugène s'empresse de préciser qu'il ne s'agit pas d'une attitude essentiellement stoïque mais bien d'une patience et d'un abandon amoureux à la volonté divine C'est ici que se situe la vertu théologale d'espérance L'apôtre Paul est cité à plusieurs reprises Romains chapitre 8 versets 24 à 25 et versets 26 à 27 à la lumière de l'enseignement de saint Jean de la Croix le caractère dynamique de la vertu d'espérance est mis en relief et surtout son rôle irremplaçable dans la nuit citation du père Marie-Eugène à mesure que l'espérance connaît mieux son objet et le découvre en même temps plus lointain et d'un abord plus difficile elle se tend vers lui avec plus de force et toutes les énergies de son désir c'est l'heure de l'espérance une heure de crise douloureuse mais aussi l'heure de son triomphe le père Marie-Eugène montre bien comment l'espérance veut saisir son objet en se portant vers lui et comment dans l'impossibilité de l'atteindre elle cherche à l'attirer à elle par ses gémissements et ses aspirations il reprend ici l'image polynienne des gémissements romains 8.26 avec d'ailleurs un certain glissement des gémissements de l'esprit on passe au gémissement de l'âme il note Dieu a besoin de ces gémissements qui disent que l'oeuvre de purification se réalise et qui livre toutes les imperfections à l'action de la flamme en complément de l'espérance toujours en puisant dans l'enseignement saint-juanniste le père Marie-Eugène présente la pauvreté spirituelle comme il l'observe avec pénétration espérance et pauvreté spirituelle sont des mots et des réalités bien sûr qui chez les âmes plongées dans la nuit de l'esprit ont des résonances profondes ils y laissent une traînée lumineuse qui trace la route et ils y créent une paix silencieuse déjà messagère des clartés d'aurore surtout vers la fin de la nuit de l'esprit mais on le sent bien quand on relit ces pages le père Marie-Eugène a hâte de développer la doctrine de l'enfance spirituelle à l'école de la petite Thérèse saint-jean de la croix c'est bien mais la petite Thérèse c'est peut-être encore mieux enseignement substantiel dont je ne retiens ici que ce beau résumé citation donc du père Marie-Eugène séparés de Dieu par le péché nous sommes éclairés par sa lumière pris dans les liens de plus en plus étroits de son amour jusqu'à ce que devenus de vrais enfants nous soyons perdus en son sein ne vivant plus que de sa vie et de son esprit ceux-là sont les vrais enfants de Dieu qui sont mus par son esprit c'est-à-dire ceux qui par leur pauvreté spirituelle et le dégagement d'eux-mêmes ont perdu leurs opérations propres et sont entrés dans le sein de Dieu où leur vie et leur mouvement dépendent en tout de l'esprit qui engendre tel est le sens et la valeur de l'enfance spirituelle parfaitement réalisée elle est déjà la sainteté nous le voyons seule l'enfance spirituelle permet d'entrer entièrement dans la filiation adoptive car elle nous rend humbles et petits entre les mains de Dieu conscients de notre faiblesse et confiants jusqu'à l'audace en sa bonté de paix comme le déclare la petite Thérèse citée par le père Marie-Eugène quatrième dernière partie appelée justifiée glorifiée dans le Christ total nous sommes parvenus dans l'itinéraire spirituel à l'étape du flamboiement pour reprendre la comparaison de la bûche embrasée saint Jean de la croix a magnifiquement décrit dans la vive flamme la vie d'amour de l'âme toute embrasée par l'Esprit Saint c'est pourquoi le père Marie-Eugène cite longuement la vive flamme en relevant les descriptions éblouissantes de la divinisation de l'âme par l'Esprit Saint par exemple de Jean de la croix vive flamme strophes 3 numéro 9 et 10 lui-même décrit la présence amoureuse de l'Esprit Saint en une page très lyrique qu'il convient de citer c'est la page 1012 nous y reconnaissons des invocations de la séquence de la Pentecôte Veni Sancte Spiritus des réminiscences sang-jouanistes et des expressions qui sont chères au père Marie-Eugène en ces fêtes de joie et de lumière que célèbre cette flamme commune comment l'âme ne chanterait-elle pas celui qui est l'intendant de tous ses biens ce doux hôte qui habite en elle et en qui elle vit ce père des pauvres ce pourvoyeur empressé et paisible ce Dieu ami qui collabore et si suavement absorbe pour dominer lumière de tout son cœur et rafraîchissement de tout son être qui brille dans l'obscurité et enseigne dans la douceur de l'onction blessure qui guérit et apaise en embrasant flamme ardente et subtile qui enveloppe et pénètre brasier consumant qui est partout et qui cependant se dérobe à toute étreinte car s'il est amour il est aussi esprit esprit d'amour qui se donne flamme amie qui consume comme il est cher à l'âme et sa joie est de le sentir en soi de se sentir en lui et si profondément si intimement que désormais rien ne pourra les séparer cette dernière considération qui est aussi une confidence personnelle amène le père Marie-Eugène à rappeler alors l'admirable finale du chapitre huitième de l'épître aux Romains les versets 35 à 39 pour montrer jusqu'où va la transformation d'amour de l'âme en son union parfaite à l'Esprit Saint le père Marie-Eugène s'appuie sur saint Jean de la Croix dont il cite la vive flamme strophe 2 numéro 34 tous les mouvements toutes les opérations et inclinations que l'âme tenait précédemment du principe et de la force de sa vie naturelle sont par le fait de cette union avec Dieu changées en actes divins après être mort à ce qu'il y avait de naturel en eux ils sont vivants en Dieu l'âme en tant que vraie fille de Dieu est guidée maintenant par l'Esprit Saint comme l'enseigne saint Paul en ces termes ceux qui sont dirigés par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu nous avons là un enchassement de citations je vous cite le bienheureux Marie-Eugène qui cite saint Jean de la Croix qui cite saint Paul et toujours le fameux verset Romains 8-14 le père Marie-Eugène décrit longuement ce qu'il appelle le triomphe de l'amour cette domination de l'Esprit Saint en l'âme cette emprise de l'Esprit Saint sur l'âme emprise toujours respectueuse de sa liberté filiale cette union transformante citation aboutit à une identification au Christ de Jésus qui est son expression et son œuvre la plus parfaite il s'agit donc de cette identification au Christ qui est son expression et son œuvre la plus parfaite nous avons là des pages magnifiques sur ce sommet des pages qui sont gorgées de citations pauliniennes et carmélitaines le père Marie-Eugène achève je veux voir Dieu vous le savez par un grand chapitre sur le saint dans le Christ total la question de l'apostolat qui lui tenait tant à cœur s'y trouve reprise avec les ultimes précisions apportées par l'ensemble de l'ouvrage nous y voyons comment dans l'apostolat intégralement vécu celui des contemplatifs apôtres action et contemplation s'unissent et se fondent sous la motion de l'Esprit Saint citation pour rester avec Dieu l'âme doit obéir à la motion de l'Esprit Saint qui l'amène ici ou là pour réaliser son œuvre partout où elle est ainsi conduite elle trouve Dieu qu'elle porte en elle et elle en jouit dans la douce clarté de son expérience intime elle n'est jamais plus active et puissante que lorsque Dieu la maintient dans la solitude de la contemplation elle n'est jamais plus unie à Dieu et plus contemplative que lorsqu'elle est engagée dans les travaux pour faire la volonté de Dieu et sous l'emprise de l'Esprit Saint à plusieurs reprises le Père Marie-Eugène cite le chapitre 8 de l'Épître aux Romains il le fait notamment tout à la fin de Je veux voir Dieu lorsqu'il souligne l'emprise de l'Esprit Saint chez les saints emprise qui non seulement sauvegarde mais met en valeur les personnalités avec leur don naturel retenons une dernière image qui nous est donnée du saint lorsqu'il est ainsi profondément inséré dans l'Église et associé à sa mission citation le saint n'est-elle que parce qu'il est entré par l'union transformante dans le Christ total identifié au Christ Jésus il continue sa prière sacerdotale d'union avec l'esprit d'amour il gémit dans l'attente de l'adoption Romains 8 23 et travaille sous son emprise à consommer dans l'unité tous ceux qui sont prédestinés à reproduire par ressemblance l'image du Fils Romains 8 29 et le père Marie Eugène de conclure le saint ne jouira de tout l'épanouissement des richesses de sa grâce et ne sera parfaitement glorifié que lorsque le Christ sera parvenu à sa taille d'homme parfait dans le Christ total qui est l'église lui aussi trouve sa fin sa perfection et sa gloire conclusion au terme de ce parcours effectué à travers je veux voir Dieu nous pouvons livrer quelques impressions advenues en cours de route tout d'abord nous mesurons combien le père Marie Eugène a fréquenté et apprécié les épîtres de saint Paul l'épître aux Romains en particulier et c'est vrai aussi pour la première épître aux Corinthiens ou pour l'épître aux Éphésiens se reporter à l'index scripturaire ce qui nous frappe dans les citations que j'ai rapportées c'est la justesse de leur compréhension et de leur interprétation ainsi le père Marie Eugène a bien saisi et mis en valeur les divers aspects de la filiation adoptive relevée par l'apôtre et il les resitue comme lui dans la perspective du grand dessin de Dieu s'accomplissant dans l'économie du salut économie centrée sur le mystère du Christ total ce qui nous frappe ensuite c'est l'intégration harmonieuse de ces citations à l'intérieur de la doctrine spirituelle présentée dans Je veux voir Dieu ce ne sont pas seulement des citations rapportées pour cautionner un enseignement mais à travers elles nous percevons la cohérence entre le contenu de l'écriture et la doctrine spirituelle exposée puisée chez les saints du carmel ce qui nous frappe aussi c'est le bel affleurement de l'expérience spirituelle du père Marie-Eugène qui vient donner tout leur poids aux expressions de l'écriture c'est vraiment évident lorsqu'il s'agit de la vie sous la motion de l'esprit saint qui caractérise la filiation adoptive c'est bien un pneumatophore un porteur d'esprit qui lit et commente l'écriture nous comprenons finalement pourquoi le père Marie-Eugène se plaît à citer autant de fois Romains 8-14 ce verset éclairé par les suivants exprime parfaitement une double conviction qui est profondément ancrée en lui d'une part la filiation adoptive en Jésus-Christ qui fait de nous véritablement les enfants de Dieu les fils du père est un don de l'amour absolument premier et gratuit de Dieu et d'autre part c'est l'esprit de Dieu l'esprit saint présent en nous qui anime de l'intérieur cette vie filiale en opérant en nous et avec nous le vouloir et le faire selon son bienveillant des saints tous ceux qui sont mus par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu c'est bien la pensée et l'expérience du père Marie-Eugène terminons par une question que l'on peut se poser le père Marie-Eugène est-il original dans sa manière de lire ou d'interpréter les textes Paulinien nous dirons que pour les seuls versets de l'épître aux romains considérés ici son interprétation demeure très proche du texte lui-même lu selon l'exégèse littéral ce faisant le père Marie-Eugène on peut le dire s'insère simplement dans la grande tradition de l'Église il me semble qu'il y a bien d'autres textes scripturaires qui sont cités dans je veux voir Dieu pour lesquels se manifeste une lecture plus personnelle et originale pensons à divers exposés entendus et tout particulièrement à l'exposé du père qui nous a bien montré comment ce célèbre chapitre sur la sagesse d'amour qui est organisé autour de textes bibliques tirés du livre des proverbes de la sagesse de Baruc est vraiment comme un compendium sur la sagesse et il me semble qu'on perçoit mieux l'originalité du père Marie-Eugène c'est pourquoi cet exposé élaboré seulement à partir de Romains chapitre 8 verset 14 à 17 dans je veux voir Dieu doit être assurément complété par ceux des autres intervenants pour éclairer de manière juste le grand thème du colloque qui nous réunit à l'écoute de l'écriture avec le bien heureux père Marie-Eugène je vous remercie merci pour votre exposé qui nous introduit certainement autant de raisons que nous allons vivre maintenant quelques questions peut-être il faut un micro peut-être oui merci beaucoup père Jean-Philippe je voulais revenir un instant sur la question des dons du Saint-Esprit parce que vous posez la question très justement aussi de l'originalité du père Marie-Eugène un peu comme lui pour tous les saints il y a les aspects plus nouveaux plus originaux et d'autres qui sont tout à fait classiques parce que donc il suit très fidèlement saint Thomas d'Aquin qui distingue donc les trois vertus théologales de foi, d'espérance et de charité et les sept dons du Saint-Esprit alors il y a ce problème que saint Jean de la Croix n'en parle jamais et je me souviens donc avec le père Huys qui est professeur spécialiste de saint Jean de la Croix donc c'était un point dont on avait parlé donc non pas du tout que saint Jean de la Croix nie les dons mais il les fait rentrer dans les vertus alors quand on voit quand même chez saint Thomas d'Aquin autant la doctrine des trois vertus théologales est extrêmement solide et fondée bibliquement celle des sept dons est quand même beaucoup plus fragile quant à la base biblique d'ailleurs il n'y en aurait que six dans l'hébreu et alors donc là je pense qu'il y a une question un peu d'interprétation et en particulier saint Jean de la Croix qui je crois est quand même le grand maître sur la question il arrive justement à tout dire sur tout le cheminement le rapport en particulier entre les trois vertus théologales et les trois puissances de l'âme sans parler des sept dons et je pense qu'on peut très bien même je dirais pour ma part je suis très fidèlement le père Marie Eugène mais en interprétant qu'au fond entre les vertus et les dons ce n'est pas une distinction réelle mais que les sept dons sont des modalités des modalités des vertus alors je crois que c'est important parce que parfois dans certains courants dominicains parfois on durcissait la distinction entre les vertus et les dons je pense que ce n'est pas son intention mais alors j'aimerais savoir ce que tu penses de cette question puisque tu as parlé des sept dons du Saint-Esprit c'est une question qui est peut-être difficile mais il me semble que Jean de la Croix peut-être ne développe pas une théologie des sept dons du Saint-Esprit mais au fond il intègre la réalité ce qui fait qu'au fond il y a peut-être une différence de terminologie mais sur les réalités elles-mêmes sans les distinguer réellement sinon on risque d'appauvrir les vertus théologales en envoyant seulement l'aspect actif oui chez Saint-Jean de la Croix justement on voit très bien qu'en parlant des vertus elles-mêmes on peut voir très bien et l'aspect actif et l'aspect passif oui quand tu arriveras au ciel tu pourras lui poser la question alors en attendant la vision béatifique comme j'avoue je suis un peu surpris de la prise de position du père François mais ça mériterait un deuxième colloque limite je pense parce que quand même pour l'avoir un tout petit peu travaillé dans l'histoire de l'église il y a quand même toujours cette question de l'activité des vertus exercées par notre liberté et puis un régime comme disait Saint-Thomas un régime dans lequel on est plus dans la réceptivité dans la docilité à l'Esprit-Saint ce qu'exprime ce verset de Romain VIII donc là je trouve qu'il y a un débat important je ne sais pas si on peut le régler comme ça en fin de journée qui est behöver de l'extreme des arguments il y a que il y en a et de l'extreme Merci.